Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cache-Lebdo. On démarre avec l'inflation qui ralentit légèrement en septembre à 5,6% sur un an selon l'INSEE. Ralentissement qui concerne les prix de l'énergie et des services, mais pas l'inflation alimentaire qui franchit un nouveau cap, plus 10% selon l'IRI. Les viandes et les pâtes sont les produits les plus touchés, mais d'autres produits sont également affectés, comme le maïs, les conserves de tomates, le lait, le pain de mie ou les chips. En revanche, la droguerie, la parfumerie, les produits d'hygiène voient leur prix baisser grâce aux promos de la rentrée. Et on poursuit avec la collecte d'assurance-vie qui a dégringolé en août selon France Assureur. Avec 700 millions d'euros de collecte négative, c'est le premier mois dans le rouge depuis septembre 2020. Les cotisations se sont établies à 8,6 milliards, soit 1,5 milliard de moins qu'il y a un an. Les prestations, elles, se sont élevées à 9,3 milliards. C'est 1,3 milliard de plus qu'en août 2021. A noter que ce sont les fonds en euros qui sont les plus touchés par cette désaffection. A l'inverse, la collecte est positive pour les unités de compte. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour les détenteurs de tickets-restaurants. Comme l'avait promis Bruno Le Maire, depuis ce samedi 1er octobre, on peut les utiliser à hauteur de 25 euros par jour. Rappelons que le plafond avait été relevé à 25 euros pendant la pandémie, puis était repassé à son niveau d'avant-crise, soit 19 euros. Mais attention, au 31 décembre 2023, il ne sera plus possible de les utiliser au supermarché. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais uniquement pour certains produits éligibles et seulement dans le département de votre employeur. Voilà, parlons cash, l'hebdo, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain. Sous-titrage ST' 501